Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci d'être présent pour le Bistro Brain aujourd'hui. Je vais commencer ma présentation pour vous présenter les deux vedettes de ma présentation. Voici Jane et John Doe. Ce sont deux personnes âgées de 70 ans. Les deux ont 70 ans. Jane aime bien aller à l'université du troisième âge parce qu'elle apprend des nouvelles affaires. Elle fait quelques heures de bénévolat par semaine. À tous les mercredis, elle a une séance d'aquaforme. Pour ce qui est de John, quand il va à l'université, c'est pour participer à un projet de recherche parce qu'il a un cancer. John a un peu de misère à monter les marches parce qu'il est tout le temps essoufflé. Dans le fond, il a plusieurs projets dans son garage, mais il manque un peu d'énergie pour aller les accomplir. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, les deux individus ont le même âge chronologique. Par contre, ils n'ont probablement pas le même âge biologique. C'est une situation hypothétique, mais ce n'est peut-être pas si hypothétique que ça quand on regarde dans la société où souvent on voit des gens qui ont le même âge et qui ne semblent pas avoir le même âge biologique. Mais comment on peut mesurer l'âge biologique d'une personne? Dans le fond, c'est un des grands axes de recherche dans notre équipe de recherche. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les profils de biomarqueurs qui sont en fait des molécules dans le corps humain qui nous donnent des indices sur la biologie de l'humain comme telle. Puis, en étudiant en fait ces profils de biomarqueurs-là, on peut dégager des signaux qui peuvent nous donner des indices sur l'âge biologique d'une personne. Dans le fond, pour mon projet, en fait, je m'intéresse particulièrement à l'expression des gènes. Donc, les gènes, entre vous et moi, nos niveaux, en fait l'intensité de l'expression de nos gènes vont varier. Puis, ça va varier aussi à travers les années, à travers les journées, puis même à travers les heures, selon les périodes. Par exemple, le matin, le midi, quand c'est l'heure de manger, par exemple. Donc, de nos jours, c'est possible avec les technologies de séquençage, des anciennes technologies où on utilisait des petits appareils, ça s'appelait des micropuces, qui nous permettaient de mesurer l'intensité de l'expression des gènes. Donc, on pourrait, par exemple, penser de mesurer l'expression de John, faire le profil d'expression de John, prendre un petit échantillon de sang, faire son profil, celui de Jane aussi. Mais par contre, comment, parmi les deux profils, lequel serait le plus anormal? C'est notre grande question, dans le fond. Puis, pour ce faire, on pourrait, par exemple, prendre les différents profils, puis les comparer à une population de référence. Donc, on pourrait considérer que l'ensemble de la population, les moyennes d'expression des différents gènes, pourraient représenter les niveaux optimaux que les différents gènes devraient avoir, étant donné que c'est, on va dire, reproduit à travers plusieurs individus, puis les humains sont relativement égaux en termes biologiques. Donc, le point, ce qui serait intéressant, c'est de prendre, en fait, un profil, puis de le comparer à la population, puis en fait, de mesurer le degré d'aberrance d'un profil, comme par exemple celui de John, à la population. On pourrait également faire ça en groupant les différents gènes par système physiologique, donc selon la fonction, par exemple, ça pourrait être le système immunitaire, le système cardio-respiratoire, etc., puis mesurer par système le degré d'aberrance pour avoir un indice, en fait, de à quel point notre profil est semblable à la population. Puis, pour faire, en fait, cette mesure, dans notre groupe, on utilise une distance mathématique qui s'appelle la distance de Malanobis, qui, dans le fond, plus ta distance augmente pour un système, ce que ça indique, en fait, c'est que ton profil de biomarqueur devient de plus en plus aberrant. Donc, la combinaison de tous les niveaux d'expression de tous tes gènes, c'est de plus en plus aberrant par rapport à la population, ou par rapport à la moyenne de tous les gènes dans la population. Puis, dans le fond, cette augmentation de la distance-là pourrait être attribuable à un processus physiologique qui est normal, mais aussi pathologique. Dans le cadre de mon projet de doctorat, moi, j'étudie, en fait, les processus biologiques sous-jacents au vieillissement. Puis, dans le fond, le but principal, c'est d'identifier les différentes fonctions, les différents systèmes physiologiques qui vont systématiquement se déréguler. Donc, c'est-à-dire que les profils vont devenir de plus en plus aberrants, où les chances qu'un profil devient plus aberrant sont plus grandes en fonction de l'âge. Puis, j'utilise, en fait, la distance de Malanobis comme indice de l'irrégulation. Grosso modo, juste pour vous donner un peu un aperçu de la méthodologie, je fais principalement de l'analyse secondaire d'ensemble de données déjà existantes sur des dépôts publics, sur des... Les gens, souvent, de nos jours, partagent de plus en plus leurs données qu'ils vont acquérir dans leur laboratoire. Donc, on peut les réutiliser pour nos questions de recherche. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, proviennent d'une étude aux Pays-Bas qui s'appelle l'étude de Rotterdam, qui, en fait, dans les données que j'ai, j'ai environ 880 échantillons de 100 de personnes âgées entre 50 ans et 90 ans. Donc, une fois que j'ai téléchargé les données, je dois les traiter pour, en fait, enlever le plus de variations non biologiques qui pourraient être attribuables juste aux différentes méthodes qui ont été utilisées, aux variations de jour en jour dans les laboratoires, aux manipulations dans les laboratoires. Donc, ce sont des variations qui sont non biologiques. Donc, je veux enlever le plus possible ces variations-là. Et ensuite, je peux grouper mes... je groupe mes données... Bien, en fait, je groupe les gènes selon les différentes fonctions géniques. Puis ensuite, je peux calculer les distances et faire des corrélations avec l'âge. Je peux identifier les systèmes qui vont être de façon... entre différentes populations vont être stables, donc qui vont se déréguler de façon stable entre les différentes populations. Voici des résultats un peu préliminaires, en le fond. Ce sont des résultats de quatre grandes classes de systèmes. Je vais dire ça comme ça. Ou, par exemple, si on regroupe les groupes, bien, les systèmes ensemble, c'est quatre grandes classes de systèmes qui sont associées dans la littérature au vieillissement. C'est donc intéressant de retrouver ces différents systèmes-là. Bien, que nos résultats... En fait, pour que ces systèmes-là, il y ait une dérégulation, étant donné que c'est bien connu dans la littérature. Donc, on parle, par exemple, du système immunitaire, qui... des fonctions associées, comme par exemple, dans la production d'anticorps, des systèmes dans les... dans les... les globules blancs, etc. Aussi, on peut parler de fonctions dans ce que j'appelle le maintien de la protéostasie. Donc, nos protéines, les niveaux, ils doivent varier, rester stables. Donc, il va y avoir des différentes fonctions qui vont produire des protéines, les modifier, les dégrader. Donc, ce maintien-là de la stabilité des niveaux, ce sont des fonctions qui sont... qui vont déréguler en fonction de l'âge. Il y a aussi des fonctions dans le métabolisme du cholestérol et des lipides, donc dans le transport des cholestérols, dans le remodelage de ce que j'appelle les lipoprotéines. Je ne rentrerai pas dans les détails ce que c'est, mais... Puis, il y a aussi des fonctions associées à l'épigénétique. Ce sont des modifications de l'ADN. En fait, c'est comme des petits flags qui vont venir modifier les niveaux ou l'intensité de l'expression des gènes. Donc, ça, ça va se déréguler en fonction de l'âge, selon mes résultats préliminaires. Mais je prévois prochainement tenter de répliquer mes résultats dans d'autres ensembles de données de d'autres populations pour pouvoir essayer de mieux généraliser ces résultats-là. Donc, je vous montre une application qui a été utilisée, qu'on peut utiliser la distance de malambiste, mais il y en a plusieurs autres. Donc, par exemple, on pourrait penser d'utiliser cette-là pour générer des rapports personnalisés d'états de système. Par exemple, on pourrait penser à M. John, John Doe, il a son système cardio-respiratoire qui a une distance de 4.6. Donc, peut-être qu'on pourrait penser à des interventions, comme par exemple des pompes, des activités physiques qui vont venir améliorer sa capacité respiratoire. Par exemple, Jane, elle, est bien en santé, donc il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Donc, dans ce sens-là, on pourrait intervenir plus précocement dans des systèmes qui vont commencer à se déréguler pour tenter, en fait, de prolonger tout le vieillissement en bonne santé. Donc, essayer de ramener les systèmes qui se dérégulent vers un état plus normal. On pourrait penser aussi d'utiliser les mesures de dérégulation dans des études populationnelles, sociales ou économiques pour, par exemple, des indices de santé globale de la population. Donc, par exemple, à Sherbrooke, ça, sur le map de Sherbrooke, ça ne paraît pas avec le point bleu que j'ai mis, mais bon. Donc, on pourrait voir que dans la concentration de points bleus, il pourrait y avoir un indice, par exemple, de dérégulation un peu plus fort, moyen à travers la population. Donc, c'est des différentes façons qu'on pourrait appliquer ces résultats-là que j'espère en fait obtenir. Donc, pour conclure, les grands points que je veux vous retenir, c'est en fait que l'âge chronologique n'est pas équivalent à l'âge biologique d'une personne. Il y a différentes mesures de l'âge biologique qui existent, mais nous, dans notre équipe de recherche, on utilise la distance de mal à novice. Au niveau de l'expression autogénique, il y a plusieurs systèmes qui vont se déréguler en fonction de l'âge. Plusieurs sont associés à déjà des fonctions qui sont bien connues dans la littérature, sur le vieillissement. Puis, mes résultats suggèrent qu'à plus long terme, ce sera possible de cartographier les systèmes qui se dérégulent chez les individus pour promouvoir en fait un vieillissement en santé. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je vais prendre vos questions. En fait, c'est une question qui est peut-être un peu égoïste, mais êtes-vous rendu à faire des études en partenariat avec des gens qui font l'intervention? Je pense que c'est un état qui fait de la recherche en activité physique, et je me disais que ça peut être super intéressant d'être capable de cartographier les différentes régulations, voir comme avec une intervention en activité physique, comment on est capable de se modifier, qu'est-ce qui est vraiment modifié, sans nécessairement voir des changements dans les LDL, les lipoprotéines, peu importe, mais c'est durable de dire, ok, bien génétiquement, on est heureux de voir si les choses à faire et qu'on s'est changé. Bien, c'est sûr que dans notre équipe de recherche, on est toujours ouvert aux collaborations, ça c'est certain, mais précisément, tu parles de… Là, on me pose la question, il faut que je répète, on me pose la question de si on pourrait faire des interventions avec d'autres groupes d'études, on va dire ça de même, d'autres domaines d'études pour utiliser ces mesures-là, comme indices de santé, par exemple, en activité physique. Donc, c'est sûr qu'on est, comme je dis, on est ouvert aux collaborations, ça c'est tout le temps, donc c'est certain qu'il y a probablement moyen, si vous avez des biomarqueurs, vous mesurez des indices, toujours moyen d'utiliser cette méthode-là, cette distance-là. Je pense qu'on peut pas mal l'utiliser avec n'importe quel indice, comme par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, l'indice, le taux de gras, je ne sais pas si vous utilisez des espèces de plis, des circonférences, toutes sortes de mesures, il y a toujours moyen d'utiliser cette distance-là, puis d'appliquer, en fait, ces principes-là directement vers plus du concret, ce qui est intéressant pour vous, dans le fond. Merci pour ta présentation. Dans le fond, un type d'analyse pour l'étude de Rodolamme, c'est quoi, c'est un N de 0800, c'est tout ça? Pour les données d'expression des gènes, il y a environ 880 échantillons. Tu penses-tu que ça pourrait être très intéressant, des fois, dans cette analyse, de classifier, soit diviser les ethnies, genre le sexe, soit femmes, hommes, mais plus je ne sais pas que rien, c'est possible. Penses-tu qu'il y aurait des différences si tu faisais ça? Très probable qu'il y ait des différences hommes-femmes. Par contre, dans les données, en fait, quand tu fais de l'analyse secondaire, souvent tu es pogné avec les données que tu as. Puis, pour ce qui est de l'étude de Rodolamme, les données que j'ai, j'ai juste, en fait, j'ai l'âge, puis j'ai le sexe des individus. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exploration que je peux faire avec cet ensemble de données-là. Je prévois essayer de répliquer ça dans d'autres ensembles de données, mais très certainement, je vais stratifier selon le sexe, puis je vais voir s'il y a des différences, mais je m'attends à des différences, oui, bien certainement. Tu parles d'autres bases de données, tu penses-tu essayer ça avec l'ANES? Je ne sais pas si c'est ce que tu fais, parce que tu as des bases de données. Oui, oui, oui. Dans notre équipe de recherche, on utilise déjà ces bases de données-là, mais avec des biomarqueurs sanguins. Mais je ne sais pas si en ANES, il y a des ensembles de données d'expression génique, mais on utilise déjà, on a accès à NK&T, NHANES, BLSA. Ensuite, on travaille aussi un peu avec NUAGE, qui est une base de données nutritionnelle qui est dans la région de Sherbrooke, en fait. Donc, on a quand même accès à quelques bases de données, on a répliqué nos résultats dans plusieurs bases de données à date, mais pas au niveau de l'expression génique. On est vraiment dans le début, au niveau de l'expression génique. Dans le titre de Rotterdam, à quel gène tu as accès? Est-ce qu'on séquençait tout le génome, ou l'expression génique, ou c'était déjà les systèmes qui étaient déjà identifiés, qui ont séquencé, des gens qui étaient déjà intégrés dans ces systèmes-là? Dans le fond, tout d'abord, pour définir mes systèmes, j'utilise l'autologie génique pour définir les systèmes. Puis, dans le fond, l'étude de Rotterdam, ce n'est pas du séquençage, c'est des micropuses d'expression d'ADN, vu que, je pense, au moment où ça a été mesuré, le coût est encore un peu trop élevé pour avoir 880 échantillons de séquençage. Mais avec les micropuses, ça donnait quand même une bonne idée de l'expresseur des gènes. Puis, il y a environ 21 000 gènes. Je ne sais pas si tu connais un peu les micropuses d'expression, mais c'est les micropuses d'Illumina, Human HD, la quatrième version. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu as remarqué s'il y a un système plus qu'un autre dans les quatre qui t'a montré tirer plus vers ta régulation que tu observes dans le vieillissement? Je dirais qu'il y a beaucoup plus de fonctions associées au système immunitaire qui sont dans ma liste de corrélation, par exemple. Dans les top 20, je dirais, il y a beaucoup de systèmes associés au système immunitaire dans ces systèmes-là. Mais peut-être aussi, ça peut être juste un artefact du fait que je n'ai aucune donnée sur les décomptes cellulaires. Donc, peut-être que ça peut être juste un effet du nombre de cellules immunitaires qui changent avec l'âge. Donc, il y a comme des limites un peu à mes résultats. Ça, c'est certain. C'est pour ça que c'est des résultats préliminaires et je veux les répliquer dans d'autres ensembles de données. Mais oui, il y a beaucoup de fonctions immunitaires qui reviennent dans les premiers résultats. À partir de, pour avoir une bonne idée de la dérégulation et d'établir une bonne distance, quelle quantité de gènes tu as besoin? Est-ce qu'il y a une bonne partie du génome ou est-ce qu'il est impliqué dans ces systèmes-là? Ou s'il y a quelques gènes-là qui semblent être plus importants de l'autre? Dans le fond, pour définir un système, je veux dire que c'est un minimum de deux gènes. Il faut un espace multivarié. Mais deux gènes, en même temps, ça ne te pète pas super. Peut-être qu'on va dire cinq gènes qu'il te faudrait pour définir un système comme tel. Mais je pense que tu peux utiliser pas mal n'importe quelle combinaison pour définir ton système en même temps qu'il y ait un sens dans les gènes que tu choisis comme tel. Mais je ne vois pas de gènes clés que je dois inclure dans un système, étant donné que je ne pense pas que c'est un... En fait, l'approche qu'on prend, ce n'est pas de mesurer gène par gène si il y en a un qui est vraiment mieux, mais c'est vraiment la combinaison de tous les différents niveaux qui va déterminer à quel point ça se dérégule comme tel. La mesure, ce n'est pas, par exemple, avec l'âge, ça va monter, l'expression du gène va changer, mais ça va être, avec l'âge, un gène va changer drastiquement, mais ce n'est pas normal par rapport aux autres à cause qu'il n'est pas supposé d'être très haut par rapport, si on connaît tout l'état de tout le système. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup.